Salut tout le monde, ici Maloris2 et me revoilà de nouveau sur Minecraft pour faire des tutos sur Bullcraft comme vous avez pu voir l'encadré de la vidéo et donc j'ai à vous dire comme quoi je n'ai pas reçu beaucoup de messages si je continuais mon aventure suivie ou pas donc j'ai décidé par moi-même parce que personne n'a parlé vraiment de cette aventure suivie donc je vais vous faire des tutos Bullcraft. Alors tout d'abord pour les gens qui ne connaissent pas Bullcraft, qu'est-ce que c'est que Bullcraft ? C'est un mode où on peut, comment dire, qui nous aide pour construire, miner, toute matière, du moins tous les minerais qu'il y a dans le sol et construire avec tous les items qu'on peut trouver, tous les blocs qu'on peut trouver sur le monde Minecraft, n'importe lesquels même si vous rajoutez un autre mode, s'il est compatible avec, logiquement c'est bon. Sinon, normalement Bullcraft, la plupart des Youtubers et autres personnes l'assimile avec Industrialcraft car ces deux modes vont très très bien ensemble, il y a plein d'autres modes encore avec. Alors pour aujourd'hui, au niveau de ce premier tuto sur Bullcraft, je vais vous faire un débriefing au niveau de qu'est-ce que Bullcraft. Alors dans Bullcraft, qu'est-ce qu'on peut y trouver plutôt ? On peut y trouver des tuyaux, des tuyaux de transport d'items, des tuyaux de transport d'équides et des tuyaux d'électricité. Des moteurs, voici les trois types de moteurs différents, des stocks, des tanks, ils appellent ça, mais c'est pour stocker des liquides, des outils, des machines, pour l'instant rien, et ça, ça sera des crafts que je vous montrerai après. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite par les tuyaux, parce que quand vous allez arriver sur Bullcraft, alors il faut savoir que le mode, hormis pour ceux qui joueront en créatif et qui voudront construire un magnifique, magnifique, oh tiens il est flottante, un magnifique, je sais pas, une magnifique usine plutôt, oh mais une autre, une magnifique usine et bah vous pouvez y aller en créatif, mais c'est facile, mais vous avez moins moins de d'amusement que de jouer en survie, car la survie est beaucoup plus rigolote, par exemple là je suis en créatif, si je veux, je vous construis une usine assez rapidement avec des gros moteurs et tout ça, ce que je ferai plus tard en vidéo pour vous montrer comment organiser et créer une usine à peu près correcte, nous allons dire, et pas que ça soit tout mélangé. Et ça on verra sur les tutos prochains. Alors, bah déjà, il faudra des ressources. Alors la ressource primaire, bah comme à chaque début de Minecraft, c'est au moins avoir de quoi couper du bois, donc une hache, c'est plus rapide, parce qu'il vous faudra pas mal de bois des moments, et de quoi miner surtout, parce qu'il faut savoir que pour faire tous ces trucs, ça demande des ressources. Alors là, pour l'instant, les pipes que vous voyez, car oui, c'est ce que j'appelle des pipes, je crois que ça s'appelle comme ça, au début, bah il vous faudra un four, comme vous pouvez le voir là, car il y a du verre. Donc pour le four, bah vous savez bien tous crafter un four, c'est de la cuble, 8 de cuble, tout autour de la table de craft. Voilà. Mais pour ça, pour faire du verre, il nous faut du charbon pour faire fonctionner le four, et du sable. Voilà, donc ça vous donnera du verre, ça c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Minecraft, et ce qui est maintenant de plus en plus rare, on va dire, car grâce au tuto que nous pouvons avoir, comment bien débuter à Minecraft, c'est très simple. Donc le premier pipe, qu'on peut voir, le wooden transport pipe, c'est le pipe en bois, que j'ai fait ici. C'est le pipe que vous pouvez voir, bon je vais appeler ça un tuyau pour les français. C'est le tuyau que vous pouvez voir ici, qui permet d'extraire tout type d'objet de n'importe quel coffre, n'importe quel objet, parce que ça c'est une table de craft, donc automatique. Donc on extrait les objets dedans. Voilà, c'est tous des tables de craft automatique, comme celle-ci, que je vous montrerai le craft plus tard. Donc, là vous pouvez voir un verre, un bout de verre, pour faire le centre du tuyau, et deux bouts de bois pour faire les contours. Ça marche aussi bien avec la roche, donc la stone, la cobblestone, la roche concassée, le fer, mais après ça je vous montrerai les différents types de tuyaux, l'obsidienne, un décolorant spécial, et qu'est-ce que nous avons ? Des émeraudes, on peut, du diamant, de la stone, pas mal de choses au niveau de ces pipes, on va dire que je vais vous les montrer. Voilà, tous ceux-là. Ils sont là. Ah oui, et l'or, j'ai oublié l'or. Voilà. Pareil pour le prochain, sauf que le prochain, il est différent, il faut construire un pipe comme ça. Vous le prenez, vous le mettez là, et vous mettez de la pipe waterproof. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Où on y trouve ? Comment on en fait ? Eh bien, je vais vous en faire devant vous. C'est tout simple, il faut prendre un four. Pareil, ça vous demandera un peu de charbon. Un petit four. J'aurais dû poser un tout petit peu avant, mais c'est pas bien là. Il faut trouver... Non, je suis bête. Ce qu'il faut que je trouve, c'est du cactus. Un cactus. Un cactus. Et puis là, vous venez de comprendre, peut-être, remarque peut-être pas. Donc voilà, un cactus qui va nous donner un composant de la teinture de cactus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cuire du cactus, mais ça donne du vert. Pour ceux qui aiment bien colorier leur tenue de... De... De cuire. Et puis ça vous donnera la pipe waterproof, que je récupère tout de suite. Voilà, ça vous donnera ses fils. Donc il faut savoir que c'est pas du tout rentable. Car il nous faut un cactus pour... Un... Un fil vert. Puis un fil vert fait un juillot. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pipes comme ça. Après, là, les pipes que vous pouvez crafter, c'est bois. Donc par rapport à ça. Bois, stone, Cobblestone, Cobblestone, Or, Fer, Pas de diamant, parce qu'on ne peut pas... Vous verrez, je vous expliquerai pourquoi. Et puis je crois que c'est tout. On va vérifier avec vous. Je vais vérifier avec vous. Si je ne vous dis pas de bêtises comme ça. Bois, Cobblestone, Stone, Fer, Or, Ah oui, Et bien sûr, Emeraude. Après, Pour les... Moi j'appelle ça les câbles électriques, Mais eux, Ils appellent des... Wooden conductriques. Voilà. Les... Les... Les tuyaux... Les tuyaux en bois conducteurs. Voilà. Les tuyaux conducteurs. Ils appellent ça. Alors, Pour ceux qui connaissent un peu dans Minecraft, Vous saurez comment le crafter. Je suis bien content pour vous. Donc c'est tout simple. Vous prenez ce fameux pipe en bois ou en stone ou en pierre ou en ce que vous voulez. Et vous le mettez un bout de redstone. Et bien oui, Il faut savoir que dans Minecraft, La redstone c'est l'énergie de Minecraft. Bon, Voilà. Pour celui-là, Vous avez en bois, En cubblestone, Stone, En cubblestone et en or. Je crois que c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Ah non, En stone. Ah oui, On ne peut pas faire en cubblestone. Voilà. Donc là, Vous venez d'avoir les trois tuyaux qu'on peut faire. Donc là, On peut en faire plus. Là, Un peu moins. Et là, Beaucoup moins. Mais ça suffit très bien pour ce que c'est. Donc, Juste après, Je passe pour les moteurs. Car pour les moteurs, Ce sont très utiles dans Minecraft. Du moins, Dans Bullcraft, Surtout on va dire, Parce que Minecraft non. Dans Bullcraft, Car ça permettra de faire fonctionner les machines, Ainsi que les circuits de pipe, Un peu comme ici. Vous pouvez voir. Ceux-ci sont des tuyaux en obsidienne, Permettant de faire des choses que je vous montrerai. Un mouton qui vient de manger autour de moi. Je pense que c'est lui. Et voilà, C'est des moteurs en action. Alors, Les moteurs ont plusieurs couleurs, Précisément, C'est quatre couleurs. Donc, Je vais arrêter celui du fond, Pour vous montrer. Il va refroidir. Donc, Rouge, C'est le maximum. Il va bientôt péter. Mais là, Je vous expliquerai pourquoi non. Après, Logiquement, Il devrait passer au vert, S'il le veut bien. Voilà, Vert. Et pour finir, Quand il est froid, Il passe au bleu. On attend un petit peu, Parce qu'ils ont un temps de refroidissement, Comme tout le vrai moteur. Et voilà, Bleu. Et puis, Vous pouvez le relancer, Et puis là, Il est mou par rapport aux autres. Et il chauffe. Voilà, C'est sa température. Hop, Je refais un petit slash setteig. Donc, Le moteur en bois. Ça va vous demander déjà, Beaucoup plus de composants. Car, Chaque moteur demande énormément de composants. Il vous faut, Un piston. Un piston, Si vous ne savez pas crafter, Là, Je ne suis vraiment que sur Bullcrash, Je ne pourrais pas vous aider pour l'instant. Des wooden gears, Donc, Des engrenages en bois, Trois planches de bois, En haut, Et un verre au milieu, Pour faire, Une sorte de, De tubes au milieu, Qui change de couleur. Alors, Comment crafter, Ces petits engrenages en bois ? Ces petits engrenages en bois, C'est tout simple. Je vais vous montrer le système, A quoi il sert, Que j'ai fait. Je prends 4 bâtonnets. Je vais les lancer dans ma machine, C'est juste pour le fun. Non. Voilà, Donc là, Vous avez déjà la propriété, Du tube en obsidienne, A quoi il sert, Il sert à récupérer mes items. Et puis, Bon, Voilà, Vous venez de le voir passer, Il vient de se faire crafter, Et passer de l'autre côté. Donc, Comment on y craft ? On y craft comme ça. C'est tout bête, C'est tout simple, C'est économique, Ça ne vaut pas cher, Vous prenez, Deux planches, C'est bon, Vous en avez un. Voilà, Donc, Il en faut juste deux. Je remonte le craft. Voilà pour celui-là. Le prochain, C'est le moteur en stone. C'est le moteur, Alors là, C'est un moteur à stone, Là, C'est un moteur à thermique, Et là, C'est un moteur à combustion. Alors, Différence entre thermique et combustion, C'est juste que, On va dire, Non, En fait, Je me trompe, Là, C'est combustion, Et là, C'est thermique. Combustion, C'est, Il a besoin d'un carburant, Tel que le charbon, Pour fonctionner, Je vous montrerai ça, Un peu plus, Un peu plus tard. Donc, Lui, Il vous faut, Quatre, Il vous faut deux engrenages en stone, Toujours un piston, Un verre, Et comme vous l'aurez bien deviné, Une plateforme en pierre, En cubel, Et pour, Donc, Pour crafter, Ce fameux disque en bois, En stone, Excusez-moi. Alors là, Voilà, Nous venons de découvrir celui-là. Maintenant, Nous voulons découvrir celui-là, Qui est ici. Pour finir, Les autres, Vous verrez, En temps et en heure. Nîmes-moi, Robin, Je vais déjà prendre ça dans ma main. Donc, Pour la stone, Il nous faut déjà, Quatre cubes de cubel stone, Que je vais mettre dans mon système. Ah, Bien sûr, T'as pas voulu. Et, Voici, Un disque en stone. Attention, Comment ça se craft ? Vous prenez votre, Vous, Engrenage, En bois, Et vous mettez, Quatre cubel stone. C'est, Tout simple. Voilà, Donc ça, C'est vraiment les crafts, Très, 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 Et tant mieux. Comme ça, Ça vous embête pas. Pour le prochain, Alors là, Ça commence à coûter bonbon. Il vous faut deux iron, Deux engrenages en fer, Un piston, Du verre, Et trois lingots de fer. Donc ça commence à coûter cher. Parce que vous allez voir pourquoi. Bon, Vous allez me dire, Le fer, Pour ceux, Qui cheat, Ça va être facile à trouver, Parce que, Je pense que tout le monde avait déjà vu, Tiens, Il est passé au verre. Tout le monde a déjà vu, Le cheat qui s'appelle, X-Ray, Qui ne connaît pas ce cheat, Pour ceux qui sont bien, Qui connaissent bien Minecraft, C'est un cheat qui permet de voir, Tous les minéraux. Donc là, Les serveurs, Ils vont me dire, Ah, Mais c'est pas bien, Il faut pas dire, Et tout ça, Pour les nouveaux. Mais c'est pas grave, C'est comme ça, Vous apprenez, Pourquoi vous vous faites détecter, Détecter dans vos bases, Etc. Alors que vous êtes super bien caché. Bref. Donc, On pourra voir avec ce cheat, Qu'il y a énormément, Énormément, De fer autour de nous. En fait, Il y a, Il y a autant de fer que le charbon, Presque, Hormis que c'est plus éloigné. Donc, C'est très, Très, Très simple, Au total, A crafter. Donc, Comment crafter ces fameux disques en fer ? Ces magnifiques disques en fer. Il me faut 4 lingots de fer, Ça va toujours pas être 4, Même pour les prochains, Que vous verrez. Donc, Je mets mes 4 disques de fer, Et puis, Voici un disque en fer. C'est magnifique. Comment a été-t-il crafter ? Il nous faut notre engrenage, En stone, Et les 4 lameaux de fer. Et puis voilà, Vous avez le craft. Donc là, Nous venons de voir les 4 machines, Les 3 machines principales, Et les 3 types de tuyaux principaux. Je m'excuse, Je sais pas si ça se dit, Mais bon, Pas grave, Je suis pas là pour me corriger en français, Si vous voulez me corriger, Vous pouvez l'écrire en commentaire. Voilà. Donc, J'ai fait cette petite salle vite fait, Vraiment à l'arrachement. Et je vais vous présenter les types de tuyaux, Et les types de moteurs, Comment fonctionnent-ils ? Alors, On va commencer directement par les moteurs, Ce serait le plus simple. J'entends une araignée, Ah, Une chauve-souris. Il devrait mettre des oiseaux dans Minecraft aussi. Alors, Celui en bois, Il fonctionne avec un levier, Et oui, Bien sûr, Il faut que je mette un truc intéressant, Pour que ça fonctionne. Donc on va mettre, M'excuse de ce petit contre-tout. Tant que je n'ai pas vu. On va mettre ça. Tac, Lui aussi. Et pour lui aussi. Et mettre, Un coffre derrière. On va extraire des items d'un coffre. Et on va extraire des blocs de cubel. On va en mettre 3. Oui, Oui, C'est sûr que si je ne casse pas correctement, Ça va s'ouvrir à point. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Et voilà pour toi. Donc le moteur en bois fonctionne à la redstone. Un levier. Et puis pop. Item sort. Et puis pop. Fini. Voilà. Donc présentation du moteur en bois. Ça fonctionne juste avec un levier, Ou un cube de redstone, Ou un bout de redstone avec un méga circuit, Si vous voulez. Mais ce n'est pas très utile pour ce que c'est. Lui, C'est le moteur à combustion. Steering engine, Je crois. Ouais, du moins lui, Il l'appelle combustion, Mais euh... Ouais, comment dire. Bon, bref, Il demande, Donc là, Vous avez une petite interface, Car vous rentrez dans le moteur. Et, Là, Vous envoyez le moteur, Avec de la redstone, Et un composant, Que vous pouvez enchauffer, Comme dans les fours. Et puis là, Vous pouvez voir sur l'interface, Que ça commence déjà à chauffer. Que ça, C'est l'énergie qu'il y a. Et ça, C'est le courant, Euh... Qui met par, Tonne, Méga joules par tonne, Du moins, Par ton, Je crois. Ah, Excusez-moi, On est dans Minecraft, C'est parti. Euh, Voilà. Pour celui-là. Et pour le dernier, Alors, Lui, Bah, C'est celui qui sera le moins économique, On va dire, Mais qui fonctionne le mieux. Vous devez le remplir, En eau, Pour qu'il refroidisse. Et, En, Une, Une matière que vous voulez, Comme, Le pétrole, L'essence, Qu'on verra plus tard, Avec vous. Oh, Tout. Euh, L'essence, Le pétrole, La lave, Si vous voulez. Oui, La lave fonctionne là-dedans. Si vous voulez que je le prouve plus tard, Je vous le prouvre, Ouais. Mais c'est pas très intéressant pour moi. Et puis voilà, Là ça fonctionne, Et il est beaucoup plus rapide, Et paf, Et voilà, Il est déjà parti, Euh, A fond, Il est déjà à 33 températures, Et puis voilà, Il peut partir continue. Alors il faut savoir que lui, Ne pète pas. Lui commence à exploser, Et lui, Quand il explose, Ça fait de gros dommages. Euh, On verra ça plus tard, J'ai pas envie de les faire peter maintenant. Passons aux tuyaux. Donc les tuyaux, Nous avons, Les tuyaux basiques. Alors là, Nous avons un tuyau en cobblestone, Et un tuyau en bois, Un tuyau en stone, Un tuyau destructeur d'items, Un tuyau en ferraille, Alors, Un tuyau en ferraille, Pour vous montrer à quoi il sert, Je devrais prendre ça. Un tuyau en or, Un tuyau en diamant, Et, Un tuyau en, Euh, Une obsidienne. Alors l'obsidienne, Comme vous avez pu le voir, Bah c'est un tuyau qui me permet de, De poser des items dedans. Voilà, Ça les absorbe, Et ils partent, Et puis, Ils font leur chemin. Le tuyau en diamant, Permet de, C'est un filtre on va dire. Et il choisit, Euh, La zone là où il veut aller quoi. Et par exemple, Pour le cas, Je veux que la cobblestone, Elle est dans le rouge. Et que le reste, Et bah, On s'en fout. Donc on va voir ça tout de suite. Le cobblestone part. Et puis, Elle revient parce que, Il y a un problème. C'est normal. Et par exemple, Vous venez de voir que, Le fil vert ne passe complètement pas, Car il n'y a pas de, Lui il n'a pas d'échappatoire. Le truc en, Le tuyau en or, Je ne sais pas si vous avez vu, Mais il accélère. Il sert à accélérer. Donc là, J'ai des items, Je ne sais pas où il part. Et pour la part du tuyau en fer, Et bah, C'est un, Il dit, Là où il faut aller. Et par exemple, Bah voilà, Là il interdit d'aller là. Et là, Il autorise à fond d'aller ici. Donc, Il va là-dedans. Et ça, C'est un destructeur d'items. C'est tout bête. Il se craft avec, Il vous faut, Donc, Un bout de vert au milieu de la table de craft. Sur un, Sur le côté gauche, Vous mettez, Bien, Je vais vous le faire, Ça sera plus rapide, Je m'excuse. Mais au moins, Vous comprendrez, Et ça sera, Plus sûr pour moi. Car si vous me posez des questions sur ça, Ça me paraît, Il vous faut un bout de restone, Et un colorant de couleur, Donc, Une poche d'encre. Et ça se trouve, J'ai tout faux, Mais c'est pas grave, Ça sera un des fails que j'aurais fait. Et bah non, Et voilà, Ça vous fait 8 transports, Pipe, Destruction, Massive, Comme vous pouvez le voir. Bon bref, Voilà. Je suppose que là, Il est bien. Donc après, On passe au, Pipe, Normal. Donc le bois, C'est ce qui est extrait, D'un lieu à un autre lieu. Lui, Ça conduit, Lui, Ça conduit, C'est stone et que ben. Fer, C'est pareil, C'est le même, La même utilité, Or, Pareil, Même utilité, Ça accélère, C'est toujours les mêmes utilités. Là, Ça, Ça sort du moteur, Pourquoi il chauffe toujours, Non, Là, Ça permet la sortie de l'électricité. Là, C'est un transport, Et là, C'est pour accélérer l'électricité. Voilà. Fin des explications sur les tuyaux. Un petit time day. Donc, Maintenant, Que je vous expliquais la totalité, Je vais pouvoir vous dire, À la prochaine, Pour le prochain épisode, Qui vous parlera, Des outils, Et composants, De bullcraft. Voilà, Je viens de vous expliquer, Tout cela, Qui vous permet, Qui vous permet, De, 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 Jouer dans bullcraft, À déjà, Sortir et extraire des composants, Je ferai un petit modèle derrière, Pour la prochaine vidéo, Juste, Voir par là, On va dire, Pour, Je vais mettre, Un bout de kegol, Comme ça, Un bout de stone, Allez, Un bloc d'or, Je suis fou. Voilà, Avec des magnifiques clés, Pour, Vous montrer, Le système là, Avec quoi, Avec déjà, Qu'est-ce qu'on peut faire, Avec ce que je vous ai présenté, Bon, Moi je vous dis, Salut à tout le monde, Et à plus, Pour, Tous les minecraftiens, À la prochaine,